... Vous êtes candidat à l'élection présidentielle pour la deuxième fois, enfin troisième fois, vous avez essayé. D'accord, on ne compte pas 2007. Non, je n'avais pas eu mes signatures. Il faut 500 parrainages pour être candidat à l'élection présidentielle. C'est un sacré boule. Ce sont des maires, des élus qui signent pour vous et qui l'assument devant leur population. Mais c'est un immense travail. J'ai la chance d'avoir construit un mouvement politique et donc petit à petit, j'en ai beaucoup qui me soutiennent. C'était beaucoup plus dur en 2012. Et des parrainages citoyens, vous en pensez quoi ? Comment on l'organise, comment on vérifie ? Je ne suis pas hostile. Est-ce qu'après, il n'y a pas l'argent qui l'emporterait ? Ça, c'est quelque chose qui vous obsède, l'argent des campagnes. Comment on finance les campagnes ? Vous demandez à M. Macron, à M. Fillon de publier... Oui, parce que je pense que, en vérité, le problème majeur de la France aujourd'hui, c'est que les puissances d'argent, les intérêts privés, le fric à tout gangréné et à acheter les hommes politiques. Moi, je finance ma campagne avec les dons des particuliers, mais les gens riches ne me financent pas parce que j'ai un programme beaucoup plus national, républicain, social que certains de mes adversaires. Et il est vrai que M. Macron, à mon avis, a beaucoup plus de dons de gens très riches. Vous avez déjà été un défi dans votre vie ? Parce que nous, on est tous un défi, les jeunes. Oui, mais c'est normal d'être un défi. D'abord parce qu'il n'y a jamais la perfection. En fait, on choisit le moins pire. Et puis après, il y a des adhésions, des coups de cœur. Qui n'a pas changé de vote dans sa vie ? Qui ? J'ai hésité beaucoup, je me souviens très bien, en 81, entre Mitterrand et Giscard, parce que je n'aimais ni l'un ni l'autre. J'ai hésité beaucoup quand Chevènement a été candidat. Il n'était pas de mon bord politique, mais c'était un patriote de gauche, et j'étais patriote, et j'ai beaucoup hésité. Nous, les jeunes, aujourd'hui, on a peur. Parce qu'on vous a fait peur. Ça veut dire qu'on nous a fait peur. Non, mais quand un jeune, il ne veut plus un CDI aujourd'hui, que ce n'est plus sa priorité, ce n'est pas qu'on lui a fait peur. Au contraire, c'est peut-être qu'on peut lui faire confiance. Mais bien sûr, mais parce qu'on a lavé le cerveau des Français, en leur faisant croire qu'ils étaient nuls, feignants, pas bons, et qu'ils devaient souffrir. Et la jeunesse a entendu toute la journée, notamment à la télévision, des élus incapables leur reporter sur eux leur propre faute. Donc, après, on peut discuter. Est-ce qu'on préfère Mélenchon ? Est-ce qu'on préfère Le Pen ? Est-ce qu'on préfère Dupont-Aignan ? On peut discuter. Je pense qu'il n'y a que trois alternatives, aujourd'hui, réelles. Mélenchon, Le Pen ou Dupont-Aignan ? C'est les trois seuls candidats qui veulent rompre avec cette espèce d'oligarchie, cette espèce de dirigeant qui, depuis 30 ans, nous gouverne. 45% des étudiants qui disent qu'ils n'iront pas voter. La connerie du siècle. Oui, je leur dis, si vous n'allez pas voter, je vous comprends, à votre âge, est-ce que j'irais voter ? Je crois quand même, parce que moi, j'étais très politisé, très jeune. Vous faites la connerie du siècle. Allez voter. Il y a toujours le choix. Vous ne pouvez pas ne pas aller voter et après dire que vous n'êtes pas content. Ça ne veut pas dire qu'en allant voter, vous allez approuver le système. D'ailleurs, je suis un des seuls à proposer le vote blanc. Je propose une mesure révolutionnaire. Si le vote blanc est au-dessus de 50%, tous les candidats à l'élection ne peuvent plus se représenter. L'élection est annulée et ils ne peuvent plus se représenter. Vous allez faire des ravis, là. Je vous le dis, chez les jeunes, il y en a qui veulent ça. Je dis à la jeunesse, votez pour qui vous voulez, je préfère pour moi, mais qu'importe. Allez voter avec un bulletin de vote en marquant salaud, le peuple aura tapot. Hugo, ne restez pas prisonnier de cette fausse idée. Je ne vais pas voter, ça leur fait les pieds. Pas du tout. Hugo a été rencontrer les gens dans la rue, on fait ça avec tous les invités pour voir s'ils vous connaissent, à qui vous leur faites penser, regardez. Bonjour, monsieur. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous reconnaissez cet homme ? Non, monsieur. Non ? Ah, ce n'est pas Donald Trump quand il était jeune ? C'est Nicolas Dupont-Aignan. Ouais, ouais, non. Vous m'avez dit, vous êtes de droite, mais donc du coup, est-ce que vous connaissez par exemple Nicolas Dupont-Aignan ? Ah oui, on part à notre partie, ça. Non ? Non, c'est de la gauche. Ouais, ça c'est... J'aime pas la gauche. Ah oui, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Ah, je connais pas. Ah ouais. C'est Hollande quand il était jeune. Exactement. François Hollande. Est-ce que vous aimez bien François Hollande ? Non. Non ? Je suis déçu. Ah mince. Qu'est-ce que vous pensez de François Hollande, globalement ? Euh... Vite-moi la fin. Il est là ? Bah oui. Il est beau gosse là. Vous avez quelque chose à lui dire en le regardant droit dans les yeux comme ça ? Il a fait ce qu'il pouvait, c'est tout. J'ai envie que je te le dise. Ah, je vous trouve sympa, monsieur le président. Ça c'est... C'est pas François Hollande. Mais alors qui c'est ? Dupont-Aignan. Bingo. Mais je suis pas vexé. Mais moi, mon problème, je le connais. C'est que je passe pas assez à la télévision. Je vais inviter, je vais pas me plaindre. Mais, vous savez, il y a deux catégories de Français. Il y a les 20 millions qui s'intéressent à la politique. Ils me connaissent. Ils me voient les émissions que je fais. Et puis il y a les 20 millions de Français qui regardent uniquement un journal télévisé à 13h. Et ceux-là, on leur présente toujours les mêmes. Le Pen, Sarkozy, maintenant Fillon. Des gens qui existent depuis 20 ans. Ça veut dire qu'il faut être président de la République pour vraiment être connu du grand public. Non, il faut aujourd'hui soit être au gouvernement, soit être dans les deux partis qui gouvernent la France depuis 30 ans et qui ont tout échoué. Et moi, je ne voudrais pas qu'on arrive dans la situation américaine où, à la fin, excédés par des incapables, pourris, qui gouvernent depuis 20 ans, les gens se précipitent... Vers le populisme. Vers un populisme. Parce que le populisme, il y a le bon populisme et le mauvais populisme. Disons vers des excès. Juste, rapidement, vous avez déjà dit que vous ressembliez à François Hollande ou c'est la première fois ? Non, première fois. Ça, c'est une vieille photo d'il y a 10 ans. Ils disent qu'il est beau gosse, la photo. C'est plutôt flatteur. Je suis beaucoup mieux que cette photo ringarde que vous avez trouvée. Vous dites que vous êtes gaulliste. Oui. Pour nous, c'est quoi en 15 mots, le gaullisme ? L'esprit de résistance, l'indépendance de la France, la volonté politique et un certain humanisme. On n'est pas français pour être français, je crogne au mieux, je suis français. On est français parce qu'on a des valeurs. C'est ça, le gaullisme. C'est intemporel. Le mot gaulliste est peut-être fait passéiste parce que c'est un homme qui a présidé il y a maintenant 50 ans. Mais en revanche, le héros de la résistance, celui qui a dit aux Allemands « Nietz, non, je suis résistant, car fusée Vichy, car fusée l'infamie », c'est quand même lui. Le gaullisme, c'est l'esprit de résistance. Si je vous dis le sarkozisme, c'est quoi ? Je ne sais pas. Si je vous dis le hollandisme, vous ne savez pas non plus ? Le hollandisme, c'est un mollusque. Le macronisme ? Une imposture. Le phionisme ? Une hypocrisie. Et le marinisme ? Justement, on ne sait pas ce que c'est. C'est là le problème. Le duponténiantisme ? La sincérité. Souvent, on me dit « Ah, il y a des trucs proches du Front National ». Mais je dis « lequel Front National ? » Celui du grand-père, celui de la tante, celui de Philippot. On fait le pire du grand-père, on fait le meilleur de Philippot. Tandis que chez nous, moi et tous ceux qui m'accompagnent, on n'a honte de personne. On ne cache personne. Vous avez des amis en politique ? Parce qu'on a l'impression que vous êtes un peu solitaire. Je ne suis pas seul. Les amis en politique, c'est que des traîtres. Donc, vous avez connu des amis qui restaient amis en politique ? Donc, ce n'est pas possible d'être amis en politique ? Non, ça n'existe pas l'amitié en politique. Ce qui existe en politique, c'est des convictions partagées. Et j'ai quand même un million d'électeurs réguliers. Alors, on me dit « Ce n'est pas beaucoup ». Oui, mais un million, ça fait plusieurs stades de France quand même. On aimerait bien faire un million, nous, je serais un défi, je vous le dis. Vous allez les faire. C'est gentil. Le que oui, que non, vous répondez que oui ou que non à chaque question. Député, maire de hier ? Que oui. Président de demain ? Ça dépend quand. Après, on m'enverra. Le retour au franc ? Que oui. Une monnaie de liberté ? Alors, ça ne s'appellera pas le franc, ça s'appellera peut-être l'euro-franc. Moi, je sais pour un mélange. On garde le meilleur de l'euro, mais en revanche, on peut à certains moments réévalués, dévalués pour avoir de l'air. Debout la France ? C'est magnifique. Que oui, alors. Que oui. Nuit debout ? Eh bien, je vais vous dire, j'aurais 20 ans, ça peut se surprendre. J'aurais 20 ans, je pense que j'aurais peut-être été place de la République. Donc, que oui. Nuit debout, que oui. Allez, nuit debout, que oui. Un chien à l'Elysée pour le président ? Pourquoi pas. Vous n'aimez pas que oui, que non, en fait ? Vous n'aimez pas dire que oui, que non. Que oui. D'accord. Fillon président ? Que non. La légalisation du cannabis ? Que non. La légalisation de la prostitution ? Que non. Donc, la légalisation du cannabis et de la prostitution en même temps ? Que non. Florent Manodou au handball ? Ah, mais je croyais qu'il était nageur. Mais il s'est mis au handball ? Eh bien, pourquoi que oui. Le décret sur l'immigration pris par Donald Trump, vous êtes pour ? Que oui, s'il estime que c'est conforme, mais moi, je n'aime pas les mesures générales. La France, tu l'aimes ou tu la quittes ? Que oui. Un déjeuner avec Nicolas Sarkozy ? Ça ne me gêne pas, mais que oui. Du halal à la cantoche ? Du halal, que non. Du burkini à la cantoche ? Que non. Faire le dab pour se dire bonjour ? Que oui. Vous savez faire le dab ? Je l'ai fait au salon du jeu vidéo, j'ai improvisé, et puis je m'en suis sorti. C'est un truc comme ça. Comme ça, comme ça, ça vous amuse ? Non, ça ne m'amuse pas, je trouve ça intéressant de voir que les politiques soient près des jeunes. Oui, mais ils ont besoin d'hommes politiques qui les respectent, pas qu'ils font la pute. Un homme politique, c'est quelqu'un qui est en charge des affaires du pays et qui doit respecter les jeunes. Et respecter un jeune, ce n'est pas le prendre pour un débile avec la casquette à l'envers. Je ne suis pas coincé, contrairement à l'image que j'ai. Je vis normalement et c'est normal que j'ai envie de montrer que je ne suis pas la caricature qu'on présente. C'est quand ce qui tue, je vais vous tutoyer. Très bien. Dans une minute. Nicolas, est-ce que je peux te poser une question un peu personnelle ? Oui, vas-y. Qu'est-ce que fait ta femme dans la vie ? Elle travaille avec moi. C'est-à-dire, elle est mon assistante depuis 20 ans. Elle était avocate et alors elle a eu une tuile. Elle a épousé un mec qu'elle dorait la politique. Première campagne, elle m'a dit « Allez, je t'aide six mois pour t'installer et puis elle travaille toujours avec moi. » Et elle travaille vraiment, elle. Et on dit même qu'elle est trop présente. Donc, je n'ai pas de soucis de Fillon. Mais est-ce que tu crois justement qu'il faudrait faire une loi pour dire que la famille ne doit pas travailler avec les politiques ? Je suis partagé. Je vais te dire franchement pourquoi je suis partagé. Je pense que si elle ne travaillait pas avec moi, on aurait divorcé. Parce que c'est un métier de fou. Si les gens étaient honnêtes, on pourrait continuer. Comme il y a eu des gens lamentables, je pense qu'il faudra une loi pour l'interdire. Est-ce que tu crois justement que c'est pour ça que les jeunes, quand ils voient le cas de M. Fillon qui a affronté M. Juppé et qui lui-même a été condamné à l'élection présidentielle, le cas de M. Placé, le cas de M. Cahuzac, c'était venu. Il y a deux problèmes. Il y a le problème des partis qui ne font pas le ménage. Chez moi, dans mon parti, quand il y a un mec qui a le moindre truc, on le dégage. Et deuxièmement, si les médias parlaient des élus honnêtes qui se dévouent et qu'on voit ce qu'ils font, il y a des petits maires ruraux. Je suis d'accord. Beaucoup d'élus locaux. C'est exactement comme les enfants de l'immigration. J'en ai marre qu'on présente les enfants de l'immigration toujours en terroriste, en rappeur, ou en... Voilà. C'est très bien de faire du rap d'ailleurs. Ce n'est pas la même chose que le terroriste. Cette caricature médiatique, c'est insupportable. Faisons le ménage. Et à ce moment-là, on pourra agir normalement. Il y a en eux. Et ce ressort, ils l'ont parce qu'ils font plein de choses. On a une jeunesse qui fait plein de choses et souvent qui va se réaliser à l'étranger. J'ai ma fille qui a fait un stage d'un an à Londres. J'ai été la voir plusieurs fois. Le nombre de jeunes, notamment des cités, que j'ai vus, serveurs, que j'ai vus, qui font des boulots dans la pub, partout, et qui ont été obligés d'aller à Londres, vivre beaucoup plus difficilement qu'à Paris, dans un système ultra-libéral très dur, parce qu'ils ne croyaient plus en la France. C'est insupportable. Moi, je crois à mon pays et je crois à la jeunesse de mon pays. Et je vais te dire, pour qu'on se tutoie toujours, et pourquoi pas continuer, c'est les jeunes d'entre 20 et 30 ans qui vont sauver la France. Très rapidement, Juste, est-ce que tu seras encore candidat en 2022 ? Non, je serai élu avant. Merci beaucoup, monsieur Dupont-Aignan. Au revoir, à bientôt. Aidez-moi. 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 Ah non, désolé, mon petit Nicolas, on ne peut plus faire grand-chose pour toi. En attendant, toi qui regardes la vidéo, dans notre chaîne, suis-nous sur nos réseaux sociaux et on te dit à la semaine prochaine avec ce bon vieux Yannick Jadot qui nous dira s'il pisse sous la douche pour sauver la planète. Bisous.